Meurtre de la petite Lola, les amis, indignation de la France entière et accusation en instrumentalisation et récupération de la part du système médiatico-gaucho-bobo-progressiste qui n'est ni plus ni moins que le super idiot utile de la Macronie. Vous savez, cette Macronie qui compte dans ses rangs des dizaines de reprises de justice conflit d'intérêt, prise illégale d'intérêt, agression sexuelle, harcèlement, violence, etc. Et pire que ça encore, on a un sinistre de la justice qui, à lui seul, représente le summum de la contradiction et des contradictions parce qu'il avait, rappelez-vous, déjà rien que ça, quasiment juré que jamais de la vie, il n'accepterait un poste de ministre et il le ferait de politique. Vous proposez un poste de ministre de la justice, vous l'accepteriez ? Sûr ? Oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Oui. D'abord, personne ne me le propose. Ce sera un bordel. Mais alors, personne n'aurait jamais l'idée. Saut, totalement saugrenu, incongru, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterais jamais un truc pareil, non. On peut se demander pourquoi il a accepté. Peut-être qu'il y a eu des pressions sur lui ou alors ils ont des dossiers sur lui. Bref, je ne veux pas diffamer qui que ce soit ici, mais restons-en aux faits. Donc, ce ministre qui est lui-même mis en examen se permet de pousser un énorme coup de gueule à l'Assemblée nationale en nous balançant ces grandes envolées lyriques, se prenant pour un grand orateur, jouant sur l'émotionnel. Vous savez, comme ces politiciens de l'époque, un petit peu comme Badinter, etc., qui avaient de beaux discours, mais eux, au moins, avaient du crédit et étaient convaincants. Bon, sauf que là, c'est quand même Dupont, quoi. Le mec, il a une batterie de casserole au cul. Il est connu pour avoir fait acquitter les pires crapules. Pour ses agissements avec les enfants dans le procès d'Outreau, je n'irai pas plus loin. Faites quelques recherches, vous verrez. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe actuellement et ce qu'il a balancé à l'Assemblée nationale. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de le regarder ensemble et on en parle après. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marche-pied. C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Monsieur Dupond-Moretti, vous êtes quand même un avocat à l'origine. Vous êtes quand même de mauvaise foi, là. Pour pas dire narcissique ni cynique. Vous vous permettez de dire, et je cite, Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme d'un marche-pied, c'est une honte. Mais la honte, monsieur Dupond-Moretti, c'est d'avoir une classe politique comme la vôtre, qui n'agit pas avec courage et détermination, sans la peur au ventre, pour protéger les citoyens de ce pays, quels qu'ils soient. Depuis que le système gaucho-bobo progressiste a pris le pouvoir, à savoir depuis François Hollande, il y a quand même eu en France non seulement des actes terroristes ignobles, avec des victimes innocentes qui sont tombées par la faute de ce pouvoir, et qui auraient pu être évité, parce que Hollande l'avait lui-même avoué, qu'il savait que ça allait arriver. Mais comme à son habitude, il est resté totalement inerte, et je reste poulie. Et depuis que vous êtes là, vous, la Macronie, et donc vous également, il y a un ensouvagement total de la société, alors que vous nous aviez promis que la France n'était pas un coupe-gorge. Il y a une explosion de la violence dans ce pays comme jamais. Regardez vos chiffres. Alors voilà, monsieur Dupond-Moretti, je pense que vous n'impressionnez personne, et surtout vous n'influencez personne avec vos phrases lyriques, à part peut-être le petit Gabriel Attal qui gravite autour de vous, et toute cette bande de petits faillots qui est autour de vous. C'est tout. Les Français commencent à voir de plus en plus clair à votre manège, et ils le savent que vous êtes tous une escroquerie maintenant. Ensuite, vous nous balancez, ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Mais monsieur Dupond-Moretti, soyez quand même honnête. Dire la vérité, c'est de la démagogie. C'est vous qui avez perdu un membre de votre famille, le chauffeur de bus par exemple, qui a été tué, parce qu'il avait juste fait son travail. C'est votre enfant qui a été roué de coups ? C'est votre grand-mère ou votre grand-père qui a été aussi agressé et roué de coups par des petites frappes ? C'est votre père de 92 ans qui est mort suite à son agression ? Est-ce que vous avez perdu des membres de votre famille dans les attentats de Nice ou du Bataclan ? Est-ce que vous prenez le métro ou le RER avec la peur au ventre ? Quand vos enfants partent à l'école, est-ce que vous avez cette angoisse de père ou de mère à savoir s'il ne va rien leur arriver sur le trajet ? Est-ce que vous avez vécu tout ça ? Est-ce que vous connaissez tout ça ? Est-ce que vous connaissez le danger ? Peut-être pas parce que vous avez 150 gardes du corps autour de vous, mais bon, les Français, c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Vous savez, les Français de cette France que vous dites, c'est pas un coupe-gorge et il n'y a pas d'explosion de la violence et il n'y a pas d'ensauvagement. Et surtout, c'est fait par qui ? Par ces gens à qui vous trouvez toujours des excuses. Celui-ci, il n'est pas normal dans sa tête, l'autre, il a pété les plombs, l'autre, c'est un SDF, l'autre, c'est ceci, l'autre, c'est cela. Non, mais attendez. Est-ce que vous avez subi au moins une seule fois la haine de ces gens-là et leur agression ? Quel qu'il soit, je ne suis pas en train de parler de race ou de religion, je ne sais pas quoi, je m'en fous de tout ça. Je parle de violence et je parle de victime. Ensuite, vous vous permettez de dire, vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites votre miel depuis des années. Mais là encore, je suis désolé, monsieur Dupond-Moretti, je vais être obligé de vous apporter une petite précision et surtout une correction à cette phrase, si je peux me permettre, monsieur l'avocat. Je dirais plutôt que vous et vos congénères gauchos bobos progressistes, vous avez apporté le malheur et vous êtes à l'origine du malheur et vous êtes totalement incompétents pour apporter des solutions à ces malheurs et ce depuis des années et surtout pour éviter qu'il y ait encore des victimes dans ce pays qui est normalement un pays où règne la paix et le vivre ensemble. Alors un peu de décence, monsieur Dupond-Moretti et surtout un peu d'honnêteté, s'il vous plaît, pour une fois dans votre vie. Parce que vous savez, dans une entreprise, dans le milieu, je dirais, privé, eh bien quand il y a des problèmes ou des erreurs qui sont faites, et ça, ça arrive, on impute la responsabilité à qui ? À celui qui dirige l'entreprise, au donneur d'ordre. Et aujourd'hui, l'entreprise France est dirigée par qui ? Par monsieur Macron et ses ministres, donc vous. Alors les seuls responsables, je ne dis pas coupables, mais responsables de ce qui se passe et de cette situation dans notre pays, ce sont vous, les gens comme vous qui restez toujours inertes et tout ce que vous faites, ce sont des effets d'annonce. Et surtout, vous êtes les champions du monde de quoi ? De faire de la victime un coupable et du coupable une victime. Cessez, vous fuyez en avant pour une fois, s'il vous plaît, et assumez vos responsabilités, sinon partez. Si vous n'êtes pas fait pour ça, si vous ne voulez pas assumer la responsabilité de ce qui se passe, barrez-vous. Et à ce moment-là, peut-être que les Français commenceront légèrement à vous respecter. En attendant, ce n'est pas le cas. Allez, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Rejoignez-nous, vos frères dissidents. Adhésion gratuite, lien autour de cette vidéo et abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada